Grona Blaisis, séance de l'ingénieur, 3 en commun technologiques. La leçon d'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir pendant cette séance, on va essayer de traiter un exercice de dessin industriel. Mais avant, on va essayer de faire un petit rappel sur le dessin. Qu'est-ce que c'est que le dessin industriel ? Donc le dessin industriel en général, ce qu'on appelle aussi communément le dessin technique, est un outil dont se servent les techniciens et les ingénieurs pour passer d'une idée à un produit ou un objet industriel. C'est aussi un langage, un langage que tout le monde utilise, le monde des techniciens en principe s'utilise. C'est un langage codé, normalisé, de manière, de façon internationale, c'est qu'il est internationalement normalisé. On va voir dans un premier temps quels sont les différents types de dessins. Le premier type de dessin, le projégeant, c'est le dessin en perspective. Donc c'est un modèle qu'on utilise en général pour mettre en valeur, pour mettre en avant la forme extérieure ou les formes de la pièce. On représente la pièce telle que l'œil peut la voir. Donc la pièce, on la représente comme si on la regarde avec nos simples yeux. Mais ici, le problème, c'est qu'en général, les dimensions ne sont pas tenues en compte. Donc ce qui est primordial pour nous, c'est la forme extérieure de la pièce, comment on peut la visualiser. Ensuite, il y a le dessin en vue éclatée. Donc ce genre de dessin en général, on s'en sert pour, premièrement, mettre en évidence le contenu du système, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pour mieux le visualiser. Ensuite, pour permettre d'abord à celui qui va utiliser le dessin de comprendre le fonctionnement, donc on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et surtout, dans le cas d'utilisation simple, pour le commandement tel, quand par exemple vous achetez un kit, un meuble en kit, à l'intérieur, il y a un dessin en vue éclatée qui va vous permettre de pouvoir monter votre meuble sans problème. En suivant, simplement, les procédures. À l'intérieur, on voit toutes les pièces en détail, leur position de montage. Donc ça facilite un peu la compréhension du système. Mais il y a aussi le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, si vous voulez, c'est à partir de là que votre mission, vous, technicien ou ingénieur, futur ingénieur, va commencer. Donc il représente tout un système en détail, avec tous les éléments qui constituent ce dessin, leur repérage, d'accord ? La matière dont ils sont composés à travers les hachures, donc en fonction des hachures, on peut voir est-ce que c'est une pièce en acier ou en alliage léger ou en alliage de cuivre ou de bronze. Il y a aussi, avec ce dessin d'ensemble, si vous voulez, obligatoirement, il faut qu'il y ait un petit tableau. Dans ce tableau, ce qu'on appelle une nomenclature, il va nous permettre de voir chaque pièce, son repère dans le dessin d'ensemble. Ensuite, le nombre de pièces qu'on peut trouver, comme dans le cas ici, pour une vis HC, il y a quatre vis, donc on sait déjà le nombre. Ensuite, la désignation, l'intitulé, le nom de la pièce, la matière dont elle est constituée, est-ce que c'est de l'acier, est-ce que c'est d'un alliage léger, est-ce que c'est de la fonte ? Et en observation, on peut trouver aussi le nombre d'obtention. Comme par exemple ici, on a un acier étiré diamètre 35, bruni. Donc le procédé, c'est le tirage, et en plus de le tirage, après le tirage, il y a ce qu'on appelle un brunissage, un traitement superficiel de la pièce. Donc là, c'est le dessin d'ensemble. Mais ce dessin d'ensemble, il ne va pas nous permettre de réaliser la pièce. Il nous permet de calculer les différentes dimensions des pièces en fonction de ce qu'on appelle les jeux fonctionnels. Ça va nous permettre de comprendre le fonctionnement de la pièce, la cinématique de la pièce, en cas de pièce en mouvement, mais ça ne va pas nous permettre de fabriquer la pièce. Mais pour fabriquer tout ce système, on est obligé de l'éclater, de sortir chaque pièce toute seule, d'accord ? Et de la dessiner toute seule. Donc c'est ce qu'on arrive à ce qu'on appelle un dessin de définition. On va prendre comme exemple cette pièce-là, le repère numéro 2, la plaque de Morphix, la plaque qu'on va monter sur le Morphix, et on va essayer de voir un peu son dessin de définition. Donc le dessin de définition, comme son nom l'indique, il va nous permettre de définir la pièce. Définir quoi ? Définir ses dimensions. D'abord, définir toutes les spécifications géométriques et dimensionnelles, comme par exemple ici la cote de 73 plus ou moins 0,2. Spécifications géométriques de position, localisation 0,3 par rapport à B. Donc toute la définition de la pièce, elle est là. Ça va nous permettre, bien sûr dans un futur proche, de la fabriquer. Par contre, dessin d'ensemble, on ne pouvait pas la fabriquer, on n'a aucune dimension, on a simplement la forme. Bien sûr, on peut respecter l'échelle, mais toujours est-il, le plus le détail, par exemple la dimension, comme ici 73 plus ou moins 0,2. Cette intervalle de tolérance, on ne l'a pas dans le dessin d'ensemble. Par contre, on l'a dans le dessin de définition. Donc ici, le dessin de définition, il représente une pièce de l'objet détaillée avec précision ses formes, ses dimensions, cotations en vue de sa fabrication. Il comporte plusieurs vues. Donc ici, on peut avoir soit minimum de vues, si des vues sont suffisantes pour définir la pièce, sinon on peut refaire appel, bien évidemment, on peut refaire appel à une autre troisième ou quatrième vue, l'essentiel, il faut que la pièce soit totalement définie. Toutes les formes et toutes, bien sûr, dimensions soient définies. D'accord ? Ensuite, on vient, tous ces dessins, bien évidemment, manuellement, il faut les mettre quelque part. Un support papier. Et d'où la nécessité de normaliser le format dans lequel on va mettre notre dessin. Donc on a plusieurs types de formats. Partons de la plus grande, format A0, 841 fois 1189 millimètres. Donc c'est plus d'un mètre. Ce sont des formats en général, on le trouve dans le dessin de bâtiment, dans l'architecture. D'accord ? Jusqu'au format le plus petit, le A5, 148 par 210 millimètres. D'accord ? Donc comment ces formats, vous n'êtes pas obligés d'apprendre, bien évidemment, toutes ces dimensions. Il suffit de se concentrer sur un format le plus utilisé. Et on va voir comment on va établir. Donc là, on a un format A0. Donc le format A0 pour nous, c'est celui-là. Avec une dimension de 841 millimètres par 1189 millimètres. Donc ce plus grand format, dont on dit bien sûr un plus grand, mais ça ne va pas nous intéresser, nous. Donc ce format A4, ce format A0, comment on va le diviser, comment on va le plier pour passer aux autres formats ? Donc il suffit, partons d'un format A0, de le plier dans le sens de la longueur, de le diviser en deux. Donc si je divise ce format en deux, je vais obtenir, qu'on voit ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir 2A1. D'accord ? Donc A0, est égal à deux A1. Si je divise A0 en deux, j'obtiens deux formats A1. Et ainsi de suite. Je peux aussi diviser ce format A1 en deux pour obtenir un format A2. Donc A1 est égal à deux fois A2. Et A0 est égal à deux fois A1. Ensuite, la même chose, ce A2, si je le divise en deux, dans le sens de la longueur bien évidemment, pas le sens de la longueur, je vais obtenir A3. Deux fois A3. Donc à partir de A3, ça devient intéressant pour nous, techniciens et ingénieurs. Pourquoi ? Parce que c'est le format dont on se sert en général pour dessiner nos dessins d'ensemble ou nos dessins de définition. Donc soit on utilise des formats A3, d'accord, qui est deux fois A4, soit on divise deux A3 par deux, d'accord, pour obtenir deux A4. et le format A4, c'est le format par excellence légal. C'est le format légal. Tous les documents en général sont livrés, sont utilisés, format A4. Donc c'est le format que vous allez aussi utiliser pour vos dessins. D'accord ? Donc une fois ces formats et ces études faites, on va passer maintenant à notre exemple. Avant de passer à l'exercice, sur cette pièce-là, vous allez voir comment on va développer les vues, comment ils sont développés les vues. Donc là, vous avez une pièce en perspective, ça veut dire en mode 3D, c'est comme si vous la regardez à vos yeux. Vous avez aussi la face verte, pour nous, qu'on va constituer une vue de face, d'accord, comment cette pièce va évoluer. Regardez là, rotation vers la gauche, rotation vers la droite, ça va nous donner cette vue, ensuite vers le bas, pour avoir la vue dessus, d'accord ? Je reprends parce qu'il y a un petit problème au niveau de la diapo. Voilà. Donc là, on a dit, on a cette pièce-là. Si on fait tourner la pièce de 90 degrés vers la gauche, d'accord, ou vers la droite, tu vas avoir une vue. Si je la tourne dans ce sens, je vais avoir une autre vue, d'accord, vers le haut, de la même manière, et vers le bas. Donc ça va vous permettre un peu de développer mes vues. Donc on va arriver un peu à notre pièce, notre exercice. Donc exercice dessin, en se basant sur la vue en 3D, celle-là, ci-dessous, ci-dessous, compléter les vues, c'est contre. Donc on va se baser sur la vue qu'on a ici, pour compléter ces trois vues. Donc la première chose à faire, le premier pas, c'est de, premièrement, on a trois dispositions de vue. D'accord ? Ça veut dire que cette pièce en perspective, comment on va la représenter là-bas ? Nous, on va voir, on va regarder la pièce à travers, dans ce sens F. Ça veut dire comme ça. Donc quelle est la forme sur la pièce qui va coïncider, qui va confondre, qui va ressembler à la vue qu'on a ici. Donc on remarque, donc là, c'est la vue de F suivant F. Quand je regarde ici, ce que je vais voir, c'est cette vue suivant F. On va voir comment. On a cette arrête, l'intersection entre ces deux plans. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là-bas. Donc là, j'ai cette surface. Ensuite, on a cette arrête tout le long de la pièce. D'accord ? Où est-ce que je vais la repérer sur la vue suivant F ? On va voir, elle est ici. Donc cette arrête-là, c'est tout le long de la pièce. Le côté droit de la pièce. Et on continue ainsi. Toute cette arrête-là, du haut jusqu'au bas, où est-ce qu'elle est dans la vue de face, dans la vue F, elle est là. D'accord ? Donc on va faire la correspondance entre ce qu'on voit dans la pièce en perspective, en 3D, et la pièce dans le plan. Ensuite, cette arrête-là, où est-ce qu'elle est ? Là-bas. Donc on obtient une arrête sur toute la largeur de la pièce. Il nous reste cette arrête-là, parce que si vous regardez là, on a 1, 2, 3, 4, ici on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il nous manque une arrête. C'est celle-là. La même chose, cette arrête, elle est là. Et finalement, la base, sur le plan sur lequel est posée notre perspective, il est là. Donc tout ça, en bleu, c'est ce qu'on voit si on regarde la pièce de ce côté. Donc vous regardez, on a la rainure, le plan incliné, le déporté sur la pièce, donc on a tout sur la vue suivant F. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si cette vue suivant F, ça veut dire la vue qu'on va avoir ici, suivant G, ça va être celle-là. C'est comme si je regarde la pièce de ce côté. Ensuite, la vue suivant le plan H, ça va être ici. Donc là, je vais avoir la vue suivant H, la vue suivant G et la vue suivant F. donc on va essayer ensemble de compléter ces trois vues premièrement entre elles et par rapport à notre perspective, dans la pièce en perspective. On va commencer par délimiter notre champ de travail, ça veut dire le plan dans lequel va évoluer notre pièce. Donc là, je trace un trait sur l'extrémité de la pièce jusqu'à, jusqu'ici. je trace aussi un trait jusqu'à leur intersection. Je fais la même chose ici, je trace un trait à l'extrémité de la pièce. L'autre trait aussi, ça va me donner deux pieds, deux points. D'accord ? Si je relis ces deux points entre eux, je vais obtenir une droite. Cette droite, elle est inclinée à 47 degrés et c'est ce qu'on appelle la charnière. Donc cette charnière, elle va me permettre de faire la correspondance entre la vue suivant G et la vue suivant H. Par contre, pour faire la correspondance entre la vue suivant F et la vue suivant H, directement, on fait des traits de liaison. La même chose ici, pour suivre F et suivre G, il suffit de faire des traits de liaison. Mais par contre, entre ces deux, je suis obligé de passer à travers cette charnière, cette ligne inclinée à 45 degrés. Ça veut dire que cette surface, si je veux la représenter ici, je trace le trait jusqu'à la ligne, jusqu'à la charnière et je repousse ce mot à 90 degrés. D'accord ? Donc on va continuer ainsi. Je limite le bas de la pièce par rapport à l'autre côté. La même chose, l'extrémité de la pièce et la même chose à ce niveau. Donc là, je délimite le champ dans lequel va évoluer mes pièces, mes vues. La première des choses, on va commencer par exemple par compléter la vue de face. Donc, dans cette vue de face, il y a par exemple ce perçage qui ne figure pas, alors qu'il doit figurer. Comment je vais le faire ? Il suffit de faire la correspondance, de tracer une droite partant de la génératrice du perçage vers la vue suivante F. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce point-là, si je regarde un peu dans ma perspective, c'est celui-là. Il est là. Donc, où est-ce que je vais le trouver ? Je vais le trouver ici. Donc, ces deux points, ça va me permettre de tracer un trait. un trait qui représente la génératrice. Donc, vous savez que pour tout ce qu'on voit, on le représente en trait fort et tout ce qui est caché, on le représente en trait interrompu. Ça veut dire que ce trou, quand je regarde ce côté-là, je ne le vois pas. Il est caché par le plan incliné. D'accord ? Donc, d'où la génératrice en trait interrompu. Je vais faire la même chose ici pour l'autre génératrice. Voilà. Donc, je trace correspondance jusqu'ici. sur la perspective, le point, il est là. Ça veut dire que je vais tracer aussi un trait pour représenter les deux génératrices du perçage. D'accord ? Donc là, j'ai le perçage représenté en trait interrompu du moment qu'il n'est pas vu. Il est caché par le reste des surfaces de la pièce. ensuite, je prolonge cette arête, l'arête de la rainure ici pour voir sa correspondance par rapport à la vue suivant H. la même chose la même chose pour cette arête. Voilà. Regardez. Là, l'arête, son correspondant, il est là. Mais par contre, cette arête, rien ne lui correspond sur cette vue. Ça veut dire qu'il y a une arête qui manque ici. D'accord ? Cette arête, où est-ce qu'elle va s'arrêter ? Voilà. Sur la vue en perspective, c'est sa arête, c'est celle-là. D'accord ? Où est-ce que je vais la trouver ? Ici. Donc, l'intersection, si vous voulez, c'est la arête, elle est là, elle doit se trouver ici par rapport à celle-là. Voilà. Donc, je la mets en trait fort. Pourquoi en trait fort ? Parce que, quand je regarde ici, je la vois. Elle est devant mes yeux. C'est l'intersection entre deux plans. Donc, c'est visible. Et je continue comme ça avec ce raisonnement. Voilà. Donc là, je réalise le 2 qui manque. D'accord ? Et je le transmets à la vue suivant F. Voilà. Parce que là, il n'y avait rien pour compléter le dessin. Et voilà. Donc, je représente ces deux formes ici directement sur la vue suivant F. Et vous voyez, c'est les deux formes de la rainure qui délimitent la rainure. Voilà. Ensuite, pour l'épaulement que j'ai ici. D'accord ? Je reviens en arrière pour voir. Voilà. Je trace un trait. prolongement de là de l'épaulement sur la vue de F. Voilà. Ça veut dire que je dois tracer un trait ici représentant l'épaulement sur la pièce. Cet épaulement, est-ce qu'il va être vu ou non ? Si je regarde ici, l'épaulement, il est derrière. Donc, je ne peux pas le voir. Donc, automatiquement, je décide un trait interrompu. Ça veut dire que le trait, la surface, il n'est pas vu. Dans cette vue-là, suivant F, il n'est pas visible. D'accord ? La même chose ici. J'ai le perçage ici. Il est visible. Je le vois maintenant. Je l'ai réalisé. Ici, je le vois. Mais par contre, dans cette vue, je ne vois pas de perçage. Donc, comment le définir ? Comment le positionner par rapport aux autres vues ? Il suffit, comme j'ai fait ici, prolonger les génératrices. Je vais faire de la même manière, mais ici, j'ai fait directement. Entre la vue de F et suivant G, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour passer de G à H, je suis obligé de passer par la charnière. Donc, je prolonge le trait jusqu'à ce qu'il rencontre la charnière et je prends la perpendiculaire. Ça me donne un point. D'accord ? Ce point, c'est lui, c'est là où va commencer mon perçage. Un trait interrompu parce qu'il n'est toujours pas visible. Je fais la même chose pour la deuxième génératrice. Voilà. Et voilà. Donc là, je représentais le même perçage que j'ai ici. Je l'ai représenté ici. Et il est là. Donc, il figure sur toutes les vues. À un certain moment, on n'est pas obligé de représenter toutes les figures, enfin, toutes les surfaces dans toutes les vues. Sinon, on va encombrer le dessin. Parfois, mais on peut ne pas le représenter. Mais ce n'est pas grave, ça ne va pas être faux. Et je continue. J'ai cette arête sur la vieille on peut être spécif en 3D. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Donc, c'est elle qui va me permettre de combler ce vide et de compléter ma pièce. Ensuite, voilà, je trace la ligne comme une ligne de rappel une fois la charnière puis elle remonte. Ça va me permettre de compléter aussi cette vue. Je continue. Voilà. Donc là, ce point, il est là. Voilà. Parce que ce trait n'est pas visible. Je continue. Comment cette surface la représenter dans la vue suivant G ? Et voilà. Donc là, il y a toujours une correspondance entre les vues obligatoirement. Je ne peux pas avoir une surface qui figure aussi et ne figure pas dans notre vue sauf si exprès je ne la représente pas pour ne pas encombrer mon dessin. Il me reste maintenant le plan incliné, la surface du plan incliné parce que là, le dessin n'est pas comblé. D'accord ? Voilà. Donc le plan incliné est là. C'est comme si vous regardez la pièce suivante G, vous voyez, et le plan incliné. Mais ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui manque ? Voilà. Il nous manque le fond de la rainure qui est là. Donc je trace un trait et je remonte et j'utilise un trait interrompu. Pourquoi ? Parce que quand je regarde d'ici, le fond de la rainure n'est pas visible. D'accord ? Là, je vais faire la correspondance pour vérifier si toutes mes surfaces sont représentées. Je prolonge un trait de l'époilement pour voir est-ce qu'il est représenté ici. Il est représenté à l'aide de ces traits interrompus. Ensuite, l'axe du perçage il est là. Il est représenté. D'accord ? Donc au fur et à mesure, je vérifie est-ce que toutes mes surfaces ont été bien représentées ou non. Mais je pense que c'est bon. Donc finalement, finalement, une fois tout ça fini, on obtient la pièce, les trois vues complétées avec bien évidemment tout ce qui est nécessaire de voir sur la pièce. Donc il suffit de comparer les vues suivant F, suivant G et suivant H pour voir est-ce qu'on a rien oublié. Bon apparemment, on n'a rien oublié. Donc ceci, on l'a fait manuellement. Ça veut dire avec un bout de papier, des instruments de dessin, une équerre, un compas et autres ou un bout de calque. Mais on l'empêche qu'on peut réaliser tout ça à l'aide d'un modeler 3D, un logiciel que vous avez peut-être l'habitude, que vous avez déjà vu. je peux citer je peux citer comme exemple le Solidworks ou le Solidage. D'accord ? Pour voir ça, on va voir ici par exemple la même pièce mais cette fois-ci, cette fois-ci, on a utilisé un modeler 3D pour la visualiser. D'accord ? On va essayer de voir. Pardon. Voilà. Donc cette pièce-ci, c'est la même qu'on a traité mais cette fois-ci, on l'a dessinée avec un modeler 3D. Mais je ne vois pas que... Ah, voilà. Donc Réda avec moi, dessinée avec un logiciel de modeler 3D, d'accord ? Ça nous permet facilement de passer d'une vue à une autre vue sans problème. D'accord ? Donc là, c'est une prise d'écran que vous avez montrée là. Donc là, il suffit d'utiliser les icônes du logiciel pour tourner la pièce dans tous les sens et pour mieux comprendre sa forme et ses dimensions. Donc là, exprès, on a montré même le menu utilisé pour fabriquer, pour dessiner la pièce. Donc là, on peut passer d'une vue à une vue sans problème. Mais pour arriver à maîtriser ce genre de logiciel, il faut d'abord maîtriser le dessin manuellement à main avec les instruments de dessin conventionnels. Simplement. Donc là, elle est en perspective, elle est dessinée. On peut même choisir la texture qu'on lui donnait, une texture de bois, d'acier, de cuivre, de ce que vous voulez, et on peut même la tourner dans tous les sens sans problème. C'est l'avantage d'utiliser des modeleurs 3D, des logiciels qui nous permettent de dessiner et de mieux voir la pièce. Mais avant d'arriver à ce stade, je vous conseille de maîtriser d'abord le dessin, d'accord, avant de passer au modeleur 3D au dessin par ordinateur, au CAO. Merci pour votre attention et à très bientôt, j'espère, dans un autre cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada